goût morgen à l'aïda n'est ce soit aujourd'hui le nishma tricharot men fortune mazale et claudis rach men fortune mazale si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine du domicile à contacter cinq minutes éternelles et nous avons l'honneur aujourd'hui de débuter ma séchette ta'anit d'abord une petite introduction ma séchette ta'anit d'abord ça parle de quoi ça parle essentiellement des jeunes qu'il faut la manière de procéder lorsque le cas du shalom il ya des misères et essentiellement lorsque la pluie ne tombait pas vous imaginez bien qu'à l'époque la pluie on a besoin de plus pour empêcher les puits s'il y avait des puits et bien on allait vivre avait plus de pluie qui s'il n'y avait pas de pluie qui tombait en hiver ma france de shalom en été ça manquait d'eau et les gens mouraient de soif les légumes ne poussaient pas et c'était la catastrophe d'accord il ya encore jusqu'à 100 ans il y en chalaïm j'ai connu quelqu'un qui m'a raconté au nom de razzan renne goldberg quelqu'un qui n'est pas il ya 55 ans à peu près qui a qui racontait encore que cela dans son enfance il savait très bien qu'elle est rouge à la rive lorsqu'elle n'est pas de pluie qui tombait en hiver il savait que cet été il allait avoir tant et tant d'enfants qu'elle est décédé c'était déjà signé d'avancé à ce qu'elle est là ou du coup lorsque la pluie ne tombe pas ou bien parce qu'à n'importe quelle misère n'importe quelle menace qui menace donc il y avait un devoir de faire des jeunes tannit le jeune il y avait des devoirs de jeûner comment je n'ai de quelle manière on a l'occasion de découvrir tout ce sujet d'accord ça on vient évidemment c'est d'hormoïde parce que ça touche au temps cette voici c'est plus avec une date précise en théorie on a fini toutes les mises votes de la tour a des chagims on les a fini depuis maintenant là c'est très trop chachana on a vu tout chaque fête indépendamment maintenant on va parler de du devoir de jeûner lorsqu'il ya des des comme on il nous restera encore les fêtes de rabbalane comme le gila et après on chagiga b'azard de ch'em moïd catan aussi donc pour le moment on a séchat tannit me m'attain m'azgirin g'vourot g'yoshamim rabbi eliezhir donc on va parler de la pluie avant de parler de la pluie d'abord de qu'est ce qu'on fait quand la pluie ne tombe pas on va d'abord s'intéresser à savoir quand d'abord faut-il commencer à prier pour la pluie alors la première question de la mèche n'a c'est mais matai m'azgirin g'vourot g'yoshamim depuis quand doit-on commencer à évoquer les gvourot de la pluie c'est quoi les gros de la pluie la puissance de la pluie la puissance d'achem qui fait tomber la pluie en deux mots depuis quand on commence à mentionner attention dans la fila on a à deux endroits on mentionne la pluie une fois à dans l'atagibor on mentionne le fait qu'hachem il a toutes les forces c'est lui le grand le tout puissant qui détient toutes les cas la capacité de tout faire et donc il faudrait la pluie et puis à part ça lorsqu'on arrive donc là on fait que de louer glorifier hachem sur sa force de pouvoir tomber la pluie et puis après lorsqu'on arrive à barrer renou barrer à les noms alors là-bas on commence à demander concrètement la pluie on prie pour que la chaîne nous enlevez la pluie c'est deux choses d'étudiant c'est il ya le moment des masses qui relègue chamine et le moment on est chaud elle n'est jamais les as qui ont déjà mentionné les la pluie et liche hall c'est demandé priez pour remarquer son amishna donc c'est depuis quand commençons à évoquer le fait qu'achem fait tomber la pluie au moment on commence à taguibor dans les trois premières barros de la vida on ne réclame rien à un chef on ne fait que de louer hachem de le grandir surtout tous les bienfaits qui fait sur terre et toute sa force et tout ça et bien dans la mise dans l'année et dans la barre à 2 à taguibor il faut mentionner la pluie petite parenthèse au sens simple on n'est pas obligé de dire mori datale qui fait tomber le la rosée il n'y a pas de c'est à dire bon comme on verra dans la prochaine micheliot on va évoquer à chaque fois la question de l'est ce qu'on mentionne on n'en semble pas la pluie on n'a jamais parlé de ce qu'on mentionne on ne sent pas tal mentionner la plaie la rosée si tu veux tu dis tu veux tu dis pas n'importe quel moment de l'année même en été celui public le dire c'est pas grave d'accord c'est bien de le dire parce que ça fait un cheval encore mieux mais on n'est pas obligé de le mentionner par contre la pluie on est obligé de mentionner d'accord donc c'est pour ça que donc depuis quand commençons à évoquer la pluie rabi eliezer homer miyam tov harishon chen krak depuis le premier jour de yom tov de la fête de krak on a déjà dit qu'en krak dans le mishinat c'est soukot depuis le premier jour de soukot avec le l'olav on commence à mentionner machi baroach au moins d'exem selon rabi eliezer rabi yoshua homer non miyam tov haron chen krak depuis le dernier jour de soukot c'est à dire chemin yad serrète comme c'est en d'ailleurs l'usage on mentionne on fait le tikkun à gachem lorsque ça arrive le dernier jour de yom tov et pas depuis le premier jour de soukot qu'elle est la motivation chacun alors la michelle va c'est elle va nous expliquer c'était eux mêmes ils ont dialogué sur ça à marlo rabi yoshua il a dit rabi yoshua arabi eliezer oui le vénag shamim et la siman clala bechag les mamans kira concrètement lorsque la pluie tombe pendant soukot c'est un très mauvais signe achat nous a dit sortez de chez vous allez dans la soukot et qu'est ce qu'on fait quand on a besoin de faire tomber de la pluie sur la tête pour nous dire repartez chez vous la gma dans soukot qu'on pense à quelqu'un roi qui demande à son serviteur de lui amener un verre d'eau et lorsqu'on a dû amener vers de lui jette en pleine figure c'est c'est qu'il est très en colère contre le serviteur a jamais été dit oui viens viens mon fils dans la soukot vas-y tiens et prendre et lui jette la pluie dans la tête et lui dire zéro parfaite doit donc à jamais ne peut pas de sa voda cas de shalom donc il faut surtout pas que la pluie tombe pendant soukot c'est pas que la pluie tombe pendant soukot donc il faut pas demander la pluie pendant soukot et si tu demandes pas la pluie alors tu ne l'évoque pas non plus c'est la logique de rabiot choua si c'est pas le moment de la demander c'est pas le moment de l'évoquer d'accord puisque la pluie est un mauvais signe pendant la soukot le ma la ma mazgir pourquoi il va la mentionner c'est inutile Moi j'ai jamais dit qu'il fallait demander la pluie J'ai juste dit qu'il fallait mentionner la pluie Puisque maintenant on est dans la saison des pluies Parce que Tichri, ça commence avec la saison des pluies C'est le moment maintenant de reconnaître la grandeur d'Hachem Et de dire que c'est lui et c'est l'Hachem qui va dans la pluie Je t'ai pas dit de la réclamer, ne la réclame pas, mais mentionne-la Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer Il nous a dit, on ne réclame pas la pluie On ne la demande pas, on ne prie pas pour Juste on mentionne qu'Hachem il a ce bienfait de nous le faire Sur ça, à Marlou, il aurait toqué Rabbi Eliezer Dans ce cas-là, imken leola mihe maski C'est ça, laquelle a mentionné durant toute l'année le fait qu'Hachem il fait tomber la pluie Finalement, on mentionne par exemple dans la deuxième racha Qu'Hachem il est fait revivre les morts Il est fait revivre tous les jours, il est fait par Dieu tous les jours On attend que c'est Hachem qu'à la fin du temps il va nous faire revivre Et tu le mentionnes tous les jours Donc puisque tu es en train de faire des vachim Tu n'as qu'à faire la même chose aussi avec la pluie Pourquoi tu n'évoquerais pas qu'Hachem il a la force que pendant l'hiver il fait tomber la pluie Et la main, pourquoi tu ne le fais pas ? Parce qu'il y a une différence fondamentale La pluie, lorsque tu ne veux pas la pluie, tu ne mentionnes pas cette Tu ne glorifies pas Hachem sur une bonté que tu n'espères pas Qui te la réalise aujourd'hui La trétame utile, on espère à chaque instant que ça va arriver On espère à chaque instant qu'il va y avoir ma chère qui va venir, que les morts vont vivre Ça c'est pour la trétame utile, mais pour la pluie Si ce n'est pas le moment de la réclamer Alors tu ne glorifies pas non plus Hachem sur cette bonté D'accord ? Ça c'est l'avis de Rabi et Oshua Que puisque ce n'est pas le moment de réclamer, de demander Alors tu n'évoques pas non plus la grandeur d'Hachem qui fait tomber la pluie Selon Rabbi Eliezer, c'est intéressant, ça rapporte dans notre session de Tauv ici Il nous dit réellement, durant toute l'année, si tu veux Tu peux effectivement mentionner la pluie Pendant, dans ta guibor, tu peux mentionner tout Tu peux dire Hachem, c'est toi qui fait trembler la terre Tu mentionnes toutes les grandeurs d'Hachem En l'occurrence, tu peux dire aussi Toi aussi, tu fais tomber la pluie Hachem, même en plein été, tu peux dire que Tu glorifies Hachem, c'est le fait qu'il fait tomber la pluie pendant l'hiver Lorsqu'arrive la période de Sukkot Tu es obligé de la mentionner parce que c'est la période Même si ce n'est pas l'honneur à réclamer, d'accord ? On découvrirait encore dans la prochaine Mishnah Un autre avis sur la question Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine Atslachakoltov. Salah.